Quand on m'a appelé que j'étais championne du monde, franchement, je pense que tout le monde m'a entendu dans la salle. J'ai crié, mon mari filmé, il a balancé le téléphone. C'était magique, franchement, c'était magique. Le 7 avril, Caroline a été sacrée championne du monde de pizza en Italie, en duo avec le chef Alain-Patrick Fouconet. Mon rêve, c'était d'être championne du monde, d'aller, comme on dit nous, les pizza-yolos, d'être sur le toit du monde. Ça a été des mois d'entraînement. J'étais là tous les matins avec mon père. Moi, je posais mes enfants à l'école à 8h30. Lui, il était là à 7h pour allumer le four, pour que quand moi j'arrivais, tout soit prêt. Je m'étais donné ce challenge, parce que mon père a été champion international et a été premier français au championnat du monde, mais il n'a pas été champion du monde. Je m'étais dit que le jour où je suis championne du monde, mon père n'aura plus aucun doute sur moi. Et là, je lui ai prouvé qu'il va me faire confiance. Depuis 2017, elle a succédé à son père et à son oncle à la tête de la pizzeria familiale, initialement installée dans le garage de ses grands-parents à Saint-Priest, près de Léau. Et puis, vous allez publier mon tour ? Et puis, vous allez publier mon tour ? Allez, à tout à l'heure. Merci. C'est ma grand-mère qui a monté la pizzeria en 1987. Elle avait une pizza à la carte. Et petit à petit, après, pendant le l'âge, elle a donné l'affaire à ses deux fils. Et c'est eux qui ont fait ça. C'est vraiment une histoire de famille ? Oui, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est vraiment une histoire d'amour autour de la pizza. Nous, on a notre famille en Italie. On est tous sous la restauration. Tout le monde a des pizzerias, des restaurants. On est tous là-dedans. Moi, j'ai grandi là, en fait. Mes grands-parents me gardaient le week-end. Donc, je jouais dans la cour de la pizzeria. Je faisais des pizzas pour m'amuser. Mon père, quand j'ai voulu reprendre ici, il m'a dit « Je préfère que tu te casses les deux jambes que tu travailles ici. » Il m'a dit que ce n'est pas un travail de femme. C'est trop dur, tu n'y arriveras pas. Et je vais prouver que qu'on soit une femme ou un homme, franchement, j'y arrive très bien. Mes sacs de 25 kilos de farine, je me les porte tous les jours. Tout ce qui est physique, j'y arrive très bien. En tant qu'un homme, gérer une entreprise, j'y arrive très bien. Manager mes salariés, j'y arrive très bien aussi. Bosser 12 heures par jour, j'y arrive très bien aussi. Maman de deux enfants, Caroline a commencé à travailler à la pizzeria quand elle était ado pour se faire de l'argent de poche. Elle a continué pendant ses études de puériculture avant de finalement en faire son métier. C'est beaucoup de boulot. Mais franchement, je n'en ferai rien d'autre. Je ne ferai pas autre chose pour rien au monde. J'adore ça, provoquer du plaisir, du partage. La pizza, c'est un moment de partage aussi. Franchement, j'adore mon métier. Le métier de pizzaïolo, on va dire que c'est entre le métier de boulanger et le métier de cuisinier. Donc, il faut qu'il y ait le travail de la pâte et elle travaille quand même un minimum de cuisinier. Je veux dire, moi, je ne prends pas des ingrédients et hop, je balance sur la pizza. Tout est cuisiné chez nous. Ça, c'est les quoi ? Tous nos légumes, en fait, on les fait cures au feu de bois. Celle que j'ai en ce moment, la Roméo et Juliette, c'est une pizza à base de tomates fraîches, de fraises, de burrata. Ça, par exemple, c'est la salade que ma mère me fait le dimanche à manger. Et j'adore. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ça sur une pizza ? C'est quoi la pizza qui t'a fait gagner le championnat du monde ? Eh bien, c'est une pizza gastronomique. C'était composé de bisques d'oursin et homard. Il y avait des gambas marines aux agrumes et flambées au saké, des Saint-Jacques brûlées aux chalumeaux, des tuiles à l'encre de sèche, du caviar séché, du corail d'oursin. C'est une pizza qui se mangerait plus dans un restaurant gastronomique. Moi, je vends mes pizzas entre 9 et 13 euros et les ingrédients qu'il y a dessus, c'est quand même relativement plus cher. Donc, ce n'est pas une pizza que je peux vendre ici, en fait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada